Bonsoir à toutes et à tous pour cette deuxième soirée de la Progress Technology Conférence numéro 1. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau ce soir et je rappelle que la conférence est donc diffusée actuellement en live, en streaming sur le réseau internet, qu'on peut accéder à cette vidéo en direct au travers de la page conférence.frogans.org si je ne dis pas de bêtises avec un HTTPS devant et qu'elle est grâce aux interprètes ici présents au fond de la salle, bonsoir, et bien que la conférence s'est traduite en anglais et en français selon la langue de prise de parole ce soir et ce soir nous aurons l'intervention de Stéphane Van Gelder qui est ambassadeur du projet Frogans qui je crois commencera en anglais. Alors je vous rappelle comme l'indique donc ce magnifique panneau à ma droite et qui est donc à votre gauche pour ceux qui sont dans la salle, je vous rappelle que c'est la conférence numéro 1 de la technologie Frogans et si vous me donnez 2 minutes ou 3 minutes je vais peut-être parler des sujets, vous rappeler les sujets que nous avons évoqués hier soir et très rapidement peut-être dire un mot sur chaque thématique que nous avons abordée. Je dis cela évidemment pour les personnes qui sont connectées ce soir et qui n'étaient pas présentes à la première soirée et je dis cela aussi pour les personnes présentes et qui n'étaient pas là hier soir et qui sont présentes ce soir. Sur votre badge, à l'arrière de votre badge vous avez les thématiques qui sont abordées lors des deux soirées de la conférence de la technologie Frogans numéro 1 et je voudrais vous redire donc un petit mot sur ce que nous avons traité hier soir. Une question un peu évidente, qu'est-ce que la technologie Frogans ? Donc nous avons tenté d'y répondre par l'intervention donc d'Alexis Tamas qui est là et qui est donc co-créateur de la technologie avec moi-même il y a quelques années déjà et qui réintervient ce soir également. Et donc nous avons réservé pour ce soir des précisions sur les sites Frogans, la technologie Frogans. Hier on a planté le décor notamment pour rappeler que le projet Frogans c'est une couche de l'internet et nous avons situé la technologie Frogans dans l'internet. Chose essentielle puisque c'est souvent assez compliqué lorsqu'on parle du projet d'emblée de le situer et de le mettre par rapport au web, par rapport aux autres couches de l'internet qui permettent l'échange de données, la publication et la communication. Autre particularité que nous avions à traiter hier soir c'était de bien dire que la puissance invitante ce soir et la structure juridique qui développe, qui est chargée du développement de la technologie Frogans est l'OP3FT, l'organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogans et que cette structure juridique est un fonds de dotation français et qu'il est une forme de fondation allégée et qu'on l'a vu ça permet à l'OP3FT d'accomplir une mission d'intérêt général et d'être à but non lucratif. Donc je l'avais dit hier, je le rappelle, nous ne sommes pas ici lors d'une soirée de lancement d'un produit, nous sommes en train de vous entraîner, de partager avec vous le démarrage, l'introduction sur internet d'un projet de nouvelle couche de publication sécurisée, simple et on démarre avec les sujets que nous vous avons proposés pour ces deux soirées de la première conférence. Ensuite, nous avons abordé la façon dont l'OP3FT conduit les développements parce qu'il y a beaucoup de technologies évidemment dans Frogans et nous avions à cœur de partager avec vous sur internet et dans la salle, nous avions à cœur de partager avec nos équipes techniques la façon dont le développement est menée puisqu'il y a des enjeux de sécurité, d'universalité et que ce sont des questions qui intéressent tout le monde aujourd'hui dans le monde de la publication sur internet. Nous avons ensuite abordé la question des chartes juridiques, les chartes qui permettent de créer un environnement légal totalement protecteur des utilisateurs de l'internet et par cette intervention d'un de nos juristes, Thomas, nous avons pu vous expliquer comment l'OP3FT en fait avait envie de laisser tout le monde faire son business et de bien vivre sur internet mais qu'il y avait des garde-fous qui étaient tout simplement mis pour que tout le monde se respecte et grâce notamment à l'expérience du web depuis maintenant plus de 25 ans. Enfin, nous avons eu une dernière intervention qui était de parler un petit peu de l'OP3FT parmi les organisations qui participent au développement de l'internet. Sébastien Bachelet qui nous fait l'amitié d'être encore là ce soir et qui est membre du board de l'ICAN et du conseil d'administration de l'AFNIC nous a un petit peu présenté sa vision des choses autour de la gouvernance et des différentes façons dont on peut d'ailleurs envisager la gouvernance sur internet et ensuite nous avons essayé de voir, ben voilà, Frogan c'est une entité qui participe également au développement de l'internet et comment l'OP3FT se situait parmi ces organisations que sont l'ICAN, que sont l'IETF, l'Internet Engineering Task Force et le W3C et d'autres. Ensuite nous avons terminé avec Jérôme qui est venu nous expliquer son retour de mission de Chine où à cette occasion il a rencontré également des organisations du développement de l'internet en Chine de voir aussi la façon dont des organisations telles que l'ICAN ou telles que le W3C s'implantait ou se réimplantait d'ailleurs après avoir fait des tentatives les années passées et pour nous faisons une technologie accessible à tous au service de tous dans l'internet il est évident que des régions du monde comme la Chine qui ça a été confirmé hier représente plus d'un internaute sur cinq nous avons à coeur d'être au plus près des utilisateurs pour comprendre les besoins et faire des technologies qui sont dans la culture de tous en tout cas des uns et des autres et pas une vision franco-française ou occidentale en termes de développement de technologie voilà donc hier c'était assez juridique assez un décor que nous avons planté merci donc à tous ceux qui ont eu la patience et qui ont fait l'effort de nous suivre là dessus ce soir nous allons donc faire un focus un peu plus applicatif sur la technologie froganz ses applications les opportunités qu'elle représente dans l'écosystème et donc nous avons différentes interventions que je vais vous présenter très rapidement cette fois ci puisque nous avons le même maître de cérémonie qui a fort bien officié hier soir qui est Jean-Emmanuel Rodriguez et qui a accepté de continuer de le faire ce soir voilà donc il s'est pas découragé bravo donc on peut vous êtes certains à le connaître déjà donc ce soir et je m'arrêterai là ensuite pour qu'on puisse démarrer les interventions Stéphane Van Gelder va intervenir sur les raisons pour lesquelles il va nous dire que la technologie froganz est importante ensuite Alexis Tamas dont j'ai déjà cité le nom va nous parler de la la façon de créer de publier un site froganz sur internet et de dresser l'écosystème ce qui impactait ce qui ne manquera pas j'imagine de vous intéresser ensuite si je ne dis pas de bêtises Wail va nous présenter les adresses froganz et les réseaux froganz en tant que nouveaux identifiants sur internet ensuite Julie et avec la participation de l'AFNIC Mathieu Veil qui je crois doit le directeur général de l'AFNIC doit intervenir je vois monsieur Flandin dans la dans la salle et bien on va parler du dot froganz cette nouvelle extension du point froganz que l'ICAN a délégué au mois d'avril à l'OP3FT et l'AFNIC est notre back-end registry c'est à dire notre notre support technique dans ce dans ce projet ils en parleront très bien de leur métier et ensuite nous terminerons pardonnez-moi avant une conclusion que je vous ferai une une dernière fois ce soir nous nous terminerons par les les prochaines étapes donc de développement du projet avec cette période d'enregistrement qui qui est en cours pour les les titulaires de marque et c'est Romuald qui depuis plusieurs mois va à la rencontre des titulaires de marque et des prestataires et des gens du monde du nom de domaine et de la propriété intellectuelle qui parlera de cette période d'enregistrement prioritaire en cours voilà je vous souhaite une excellente soirée je voulais vous rappeler qu'il y avait un buffet et que comme il n'y a pas de pause particulière si ce n'est les interventions qui s'enchaînent sereinement vous n'hésitez pas à bien vous restaurer et boire un verre à votre convenance pendant pendant la conférence ça ne choquera personne voilà mille merci j'appelle donc Jean-Emmanuel qui officie qui reprend des forces pour la soirée voilà merci